Bonjour, bonjour, bonjour! Comment ça va aujourd'hui avec une belle température comme on a? Il y a eu de la neige, il y a eu du verglas, je ne sais pas dans votre coin c'est quoi, mais en tout cas ici c'est vraiment pas beau. Non, non, pas du tout. Mais il y a de la neige, c'est beau la neige. Je me présente, mon nom c'est Lise Nadeau, je suis démonstratrice Stampin' Up. Stampin' Up c'est des beaux produits pour bricoler, des beaux papiers, des beaux cartons qui sont coordonnés, des crayons, des encres, des embellissements, tout est bien coordonné. Donc c'est bien fun, c'est bien plaisant, c'est des beaux produits. Fait que si jamais ça vous intéresse, je peux toujours vous envoyer un catalogue. Donc nous allons changer de, là on a le petit catalogue de Noël qui se termine début janvier, dans le temps de Noël. Présentement il y a des ventes, fait que je vais vous mettre dans le courant de la semaine un lien pour que vous allez dans la boutique en ligne pour aller vous choisir quelque chose s'il y a encore des choses qui vous intéressent dans le mini catalogue, des choses en spécial. puis c'est, il y en a, tant qu'il y en a, c'est ça. Je sais qu'il y a déjà des papiers qui ne sont plus là, puis qu'il n'y en aura plus non plus, donc quand on va avoir de quoi, on se fait une petite liste, puis on commande. Bon, aujourd'hui on va faire une petite carte, toute simple, je vais vous la montrer, c'est mon amie France qui a fait cette carte-là. Je vais juste en attendant, m'en aller sur Facebook, dans la passion en carterie de Lison, et je vais voir si je peux me voir, ben oui, je peux me voir, bonjour Francine, je vois que Francine c'est là, Louise, bonjour, ah c'est le fun, c'est le fun. Bon, je vais prendre une bonne gorgée d'eau, fait que si vous avez un thé, un café, de l'eau, du jus, c'est le temps. Bon, on va mettre ça de côté. Donc c'est une petite carte bien simple que mon amie France, quand on est allée à, je parle souvent de Montebello parce qu'on a fait beaucoup de choses de Noël dans ce temps-là. Donc c'est une petite carte qu'elle a faite, puis on va en faire une dans ce genre-là. Ben pas mal pareil, pas mal pareil. Bon, on va se servir des petits papiers, où est-ce que j'ai mis mon petit, ah, ici. Bon, lesquels papiers j'ai pris, c'est des papiers qu'on ne retrouve pas dans le catalogue, on les retrouve dans la boutique en ligne, qui s'appelle Paysages de Carriole. Je vais juste vous montrer quelques petits paysages, soit qu'on le fasse avec celui-là, les arbres, ou celle-là, la petite maison, toutes bien éclairées, ah, c'est beau. Puis celle-là, ça se trouve être la même que celle que j'ai faite ici. OK. Faites, laquelle que vous aimeriez mieux? Celle avec les arbres ou celle avec la maison ou les arbres vus d'en haut? Ça, c'est des boulots, hein? Je ne sais pas si vous avez ça en France, des boulots. Je ne sais pas si notre amie Brigitte, elle est là aujourd'hui. Ah, je ne la vois pas, elle n'est pas encore là. Mais elle les regarde en différé. Bon, y a-tu quelque chose qui vous intéresserait là-dedans? Et puis j'ai sorti... J'ai sorti... Bon, je les ai mis où? Ah, ici. Ah, je suis trop perdue, hein, c'est ça l'affaire. Ah, j'ai sorti Bleu Nuit et Mystérieuse Brume. Je ne sais pas c'est quoi qui vous intéresse le plus. Tout dépendant, c'est sûr que... Ah, je ne vois pas de réponse. Donc, je pense qu'on va faire nos arbres. Le premier avec les arbres. OK, Francine, c'est ce qu'on va faire. Bon, je vais ranger ça. Donc, on y va avec Mystérieuse Brume ou on y va avec Bleu Nuit. Ça, c'est Mystérieuse Brume et ça, c'est Bleu Nuit. Mais quelle... Je pense que Mystérieuse Brume, ça serait beau. Je pense que celui-là, il serait très beau. Qu'est-ce que... Ouais, beau aussi, hein. T'es du même avis que moi. Bon. OK, donc... Je commence. Je revire ma caméra et on commence. Bon. Je vais tasser mes choses. Bon, Mystérieuse Brume. Donc, on a besoin de notre petite planche. Ça, c'est notre petite carte que nous allons faire. Oh, ça serait mieux de l'autre côté. On va la rainurer à 4 et un quart. Là, c'est une base de carte normale, qui est 8,5 par 5 et une demi. 8,5 par 5 et une demi. Rainurer à 4 et un quart. OK. Ici, j'ai besoin d'un petit papier blanc. Il est déjà découpé. J'en ai besoin de deux. Un pour l'intérieur, vu que c'est foncé. Et un pour l'extérieur. Ils sont déjà coupés. Maintenant, ceux-là, j'ai besoin de 3 morceaux. Voyez-vous, ça mesure un pouce et demi par... 3 pouces et 3 quarts. Un pouce et demi par 3 pouces et 3 quarts. Donc, ça, c'est en hauteur. Qu'est-ce que je veux garder pour avoir 3 pouces et 3 quarts? Je vais y couper un petit... Attendez. Si j'ai 3 pouces et 3 quarts avec la neige, ça me donnerait ça ici. J'aurais juste une partie de mes arbres. Ce n'est pas beaucoup. Donc, je vais avoir une grande partie des arbres. Ce que je vais faire, je pense que je vais couper un petit peu de... Je vais en couper un petit peu. Je vais voir qu'est-ce que je voudrais garder. 3 pouces et 3 quarts. Ça me donnerait... Je n'aurais même pas un petit bout de clôture. 3 pouces et 3 quarts. Je pense que je vais couper un petit peu de mes arbres encore. Ça, ça dépend de ce que vous voulez vous garder. Si j'ai 3 pouces et 3 quarts, qu'est-ce que j'ai? Ah! J'ai un petit peu de clôture. Bon, bien, c'est parfait, ça. Je veux justement avoir un petit peu de clôture. Donc, 3 pouces et 3 quarts. Bon, j'ai besoin de quelque grandeur que je disais. Donc, 1 pouce et demi. Donc, 1 pouce et demi. Là, je veux qu'il se complète. Fait que je coupe tout de suite 1 pouce et demi ici. 1 pouce et demi. Et 1 pouce et demi. Donc, ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2. Et le numéro 2. Et Leonardo. Bon, ça, on met ça de côté. Donc, ça va aller comme ça ici. Gardez 1, 2 et 3. Je vais aller chercher, j'ai oublié d'aller chercher Mystérieuse Brume ou Bleu Lui. Pour... Attendez, qu'est-ce que... Mystérieuse Brume ou Bleu Lui. On va en mettre tout le tour. On va... Ça va être beau. On va mettre tout le tour comme ça. Bon, si vous entendez un loup, c'est pas un loup. C'est un de mes chiens en bas. Je ne sais pas pourquoi. Il se prend pour un loup. Bon. Ça, on n'est pas obligé de faire avec... De faire tout le tour comme ça. Mais... Moi, je pourrais dire ça, donc. C'est quand même... C'est quand même beau. Puis, tant qu'à l'avoir, on va le faire pour nos autres cartons aussi. Je vais le faire de ce côté-là. Ça, c'est celui qui va être à l'intérieur. Puis, celui-là aussi, je vais le faire. Puis, après ça, on va le passer dans notre plioir. Je vais le faire si nous rincent. Ça fait que... On dirait que tout veut sortir. Tiens. Donc, on va pouvoir fermer. On a fait ça avec Bleu Nuit. Bon. OK. Là, on va n'en passer un parce que moi, mes petits dessins, mes petits papiers, je vais les mettre à l'horizontale comme ça. Donc, je vais essayer de mettre avec mon plioir, mon plioir Bleu Nuit. Bonjour, Kylène. Ça va bien? Donc, on va mettre pour que la neige, elle tombe. Comme ça. Tiens. OK. Donc, je vais juste mettre ça ici, comme ça. Je vais le mettre là. Je vais aller chercher ma petite machine. On va passer ça. Donc, quand on utilise notre plioir enneigé, on va se servir de numéro un. Le plioir, parce qu'il est assez épais, il est en 3D. Et notre planche grise. C'est tout. Et on roule. Ah, t'es jamais, on n'est jamais en retard. Parce que la technologie, c'est le fun. Parce que vous pouvez le regarder par après. C'est ça qui est plaisant. Tiens. Ça fait qu'on a notre neige. Oh, la neige. Je n'ai pas mis sur le bon bord. Donc, je vais le mettre. Attendez un petit peu. La neige, elle est plus rentrée. Moi, je veux qu'elle soit comme ça. Donc, je vais juste refaire mon petit... Il y a un sens, hein? À notre... Je ne l'ai pas mis sur le bon sens. Mais ce n'est pas grave. Regardez. Tout s'arrange. Tiens. Il est-tu beau, ce plioir, là? Ah! Bon. Moi, je n'ai pas eu le temps de faire comme je fais habituellement. Tout vous mettre. Qu'est-ce qui est en... Qu'est-ce qui est dans le nouveau catalogue qui va rester et qui ne restera pas. Mais mon ami André Cadudal l'a fait. Fait que vous pourrez toujours aller le voir sur sa page Facebook. On dirait que ça n'arrive pas comme moi. C'est vrai que je n'ai pas mis la même découpe. Attendez un petit peu. Je pense que ce n'est quand même pas si pire. On va faire les deux extrémités. OK. Donc, ça, c'est le numéro 1. Donc, je vais coller le numéro 1. Je vais coller celui-là, le troisième. On laisse à peu près la même distance. Puis là, il va y avoir celui du milieu. C'est beau, hein? Trouvez-vous? Oui, c'est un beau petit projet. Bonjour, Marielle. Ça va bien? Oui, c'est un beau petit projet. J'aime ça. Ça nous fait comme une petite peinture, si on peut dire. C'est-tu pas mal égal? Tiens. Tiens. Je vais juste faire de quoi, là, pour que ça colle comme il faut. Je vais faire à l'envers. Mes blocs sont tellement sales. Il va falloir que je donne un petit bain à mes blocs. Tous mes blocs ont besoin d'être lavis. Bon. Maintenant, un petit ruban. J'ai sorti des petits rubans. À celui-là, j'avais mis le beau bleu qu'on a. Je regarde si lui, il serait beau. Non, il paraîtra pas. On va quand même prendre lui. Regardez si il est beau, lui. OK, beau. Ouais. Donc, c'est celui-là qu'on va prendre. Je vais en laisser dépasser juste un petit peu. Puis, on va prendre du double face ou du papier collant. Ça, c'est libre à vous. Oui, mon Marielle, ça va bien. Ça va bien. Donc, où est-ce que je pourrais bien le mettre, mon petit ruban? Voyez-vous, la dorure est dans ce sens-là. Ici, à peu près. Si je suis là. Ouais. Donc, je vais le mettre à peu près ici. C'est le fun quand on a une petite feuille comme ça. Là, on va enlever notre petite pellicule. On va s'assurer que le brillant soit sur le dessus. Attendez. Ouais, comme ça. Pour que le brillant soit sur le dessus de mon beau papier. Et je vais enlever l'autre ici. L'autre petite pellicule. Bon, regardez qu'est-ce que ça donne. C'est tout à peu près à la même hauteur. Ouais. Bon, c'est quand même bien. Bon, là, maintenant, on peut le mettre sur notre mystérieuse brume. Donc, le plier comme ça. On va rentrer notre petit bédon en dedans. Comme ça. Et là, nous allons coller. Tout simplement. Comme ça. Est-ce que je l'avais mis... On pourrait le mettre en dimension ou on le met en colle. Mais là, on va y mettre la colle. Ah oui, il est beau, t'as raison. Moi, je l'adore. Je ne sais pas si... Il en reste encore dans le catalogue. Je n'ai pas été vérifiée. Parce qu'il y a une petite dorure dedans. Quel fun. C'est beau, hein? Il est très beau. Bon. Là, ce qu'on peut faire, on peut y faire une petite boucle aussi, si on veut. On va faire différent. On ne l'a pas fait dans l'autre. On va y faire une petite boucle. Regardez. On le passe en dessous. Puis, on va y faire une petite boucle. Puis, on peut la tasser si on trouve qu'elle n'est pas à bonne place. C'est ça qui est le fun. Puis, là, elle est un petit peu trop longue. Donc, on la coupe. Ce n'est pas mes bons ciseaux. Pour couper le ruban. Ça, on ne les garde pas. Donc, c'est ça que ça donne. À l'intérieur, on a notre petit carton qui est déjà tout fait. Mais si on veut, on pourrait le décorer avec des petits flocons. Nous allons avoir besoin de notre petit tapis de mousse avec des petits flocons. On va prendre des petits. Allez, imaginez-vous donc que mon petit flocon, je l'ai perdu. J'ai tout ramassé, mes poubelles. J'ai tout refait. Voyons, les blocs, hier, j'ai eu un cours avec une amie. Puis, les blocs, je ne sais pas ce qu'ils sont rendus dedans. On va prendre celui-là. Fait qu'on va se prendre un petit papier. Je ne veux pas qu'ils soient trop foncés, mes petits flocons. Bon, je vais prendre Mystérieux brume. Il neige, comme aujourd'hui. Bon, il y en a-tu assez? Vous en metteriez-vous encore? Tiens, c'est beau, hein? Hum, que c'est beau. Est-ce qu'on y met une petite pensée aussi? Hum. Hum, 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 hum. Un Noël merveilleux ensemble. C'est donc bien beau, si tu veux, là. Oh, que c'est beau. Ce serait-tu beau, ici? Ah, oui. Ah, peut-être Bleu Nuit. Ou Mystérieuse Brume, hein? Mystérieuse Brume. Je vais le mettre un petit peu croche, comme ça. Tiens. Ah, que c'est beau. Un Noël merveilleux ensemble. Bon, on va pouvoir le coller à l'intérieur. Ça fait que ça, c'est une petite carte simple. Mais tellement de fun à faire. Tiens. On aurait pu choisir une autre couleur aussi. On aurait pu choisir dans les tons de rouge. Ça fait que ça, c'est notre intérieur. Oh, tant qu'hier, on aurait pu décorer notre enveloppe. Je vais me prendre. J'ai reçu un nouveau paquet d'enveloppes. Je vais prendre un petit peu. J'ai reçu une commande. Il était temps que je reçoive une commande. Je n'avais plus d'enveloppe. Avec mon marché de Noël, j'ai pas mal utilisé tout ce que j'avais. Bon. On a des très belles enveloppes de qualité. Donc, on va y mettre des petits... Est-ce que j'ai mis mes flocons? Mes flocons. Mes flocons. Mes flocons. Mes petits flocons. Je vais prendre le gros flocon. Parce que je ne le trouve pas où j'ai mis mon... On va y prendre le gros flocon. Tiens. On va le retrouver tout à l'heure. Bon. Oups. Oh! Je suis en train de tout beurrer. Mon papier. Je suis en train de... ... ... ... ... ... Ah, c'est pas laid, ça. Ça fait changement. Bon. OK. Ça fait que ça, c'est fait. Mon enveloppe est faite. Ici, pour le vœu. Pour le vœu, j'ai Joyeux Noël. J'ai un Noël blanc. Un Noël blanc. Ça serait beau, un Noël blanc. Un Noël blanc. Sur un petit carton. Ah, j'avais même sorti mon ours. Je m'étais dit... Ah, bien, c'était ça. C'était pour mon ours, je pense. Mon petit papier, mais c'est pas grave. Il rentre-tu ici, le Noël blanc, dans celui-là? Je pense que je vais le mettre ici. Le Noël blanc, on va le faire bleu lié. Un Noël blanc. Bien, oui. Mystérieuse brume. Non, c'est... Bleu nuit. Je pense que mon bleu nuit va avoir besoin de se faire... de se faire en cri encore une autre fois. Bon, je sais pas si lui, il rentre dans lui. Oui, il rentre juste... Un Noël blanc. Je vais y mettre un petit peu de bleu. Il m'en reste sur mon... Bon, est-ce qu'on le met directement sur notre carte comme ça? Ou on y met un petit bleu? Hum... Un petit bleu nuit. Ou mystérieuse brume. Ça, c'est le bleu nuit. J'ai des petites retailles. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui serait de mieux. Mystérieuse brume. Et... Je l'aime beaucoup ce poinçon-là. Je m'en sers beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon. Est-ce que ça serait mieux, lui? Ou... Ou lui? Mystérieuse brume. Ah, t'aimes ça, les flocons dedans? Ah oui. Bon, lequel? Je pense que... Lui, il serait beau. Oui, parce qu'il... Il me semble qu'il... Il va bien avec le... Le petit ruban. Donc, on va y mettre de la colle. Eh, notre petite carte, elle va être terminée. Là, je vous ai mis des... De l'information pour la belle fin de semaine que nous allons avoir. Vous pouvez remplir le formulaire. Donnez un don pour l'association du cancer. Et... Ça vous donne la possibilité de voir plein de beaux vidéos. Moi, je vais faire un album. J'ai d'autres amis qui vont faire d'autres belles choses. Vous allez voir. Vous allez en avoir pour votre argent, les filles. Et beaucoup plus que votre argent. Puis, en même temps, vous allez avoir un... C'est un don que vous donnez en même temps à... à la fondation. Wow! Bon. Là, on va y trouver des petits... Des petits... Ouais, le foncé, hein. Il est plus beau, le foncé, hein. Bon. On va y trouver des petits bijoux. J'ai des choses. dorées, comme ça. Oh! Ça va être beau. Ça, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, par exemple. Tiens, on va en mettre un ici. Un, deux... Trois. Tiens! Un Noël blanc. On pourrait y mettre... Voyez-vous, ici, j'y avais mis un ours. Est-ce que vous y mettriez un ours? Moi, j'y met... On va en faire un et on va voir qu'est-ce que ça donnerait. OK? Donc, je vais le faire gris. Mon petit ours. Gris, 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 gris. Je ne sais pas si je vais le faire gris, granit ou le faire ardois, bourgeoise. En attendant, vous me direz est-ce que vous en voulez un ours ou pas? On va voir qu'est-ce que ça donne avec un ours. Sinon, ce n'est pas grave. Il va être fait pour une autre fois. Je pense que lui, il serait beau. Gris, granit. Parce qu'elle est belle comme ça, juste comme ça. Peut-être que l'ours, ça serait trop... J'ai mon petit poinçon d'ours que j'ai mis à quel endroit? Ici. Ça, je vais tasser ça. Je pense qu'on n'aurait même pas besoin de mettre de l'ours. Toi, Marielle, tu n'en mettrais pas du tout. Moi aussi, je pense que je n'en mettrais pas. Mais ça ne fait rien. Je vais le découper. Il sera fait. Ça va nous donner une bonne idée si on devrait le mettre ou pas. Est-ce que vous en mettriez un? Toi, Francine, est-ce que tu en mettrais un? Je pense que non. Je pense qu'il est trop notre ours. Regardez. Avec l'ours? Non, hein? Non, c'est trop. Bon. Tiens, les filles. Pas d'ours. Ha! 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 Pas d'ours. Bon. OK. C'est beau. Je revire ma caméra. Bon, je vais faire mon chapeau. Celui-là, on l'avait fait avec un ours que j'avais découpé. Un petit peu. Que j'avais découpé. Puis à l'intérieur, je pense que je n'ai rien fait. Ben non, je n'ai pas rien fait. Tandis que là, c'est de la petite neige qui tombe. Ah, c'est beau, hein? C'est simple. C'est simple, mais c'est cute. Tiens, avec l'intérieur. Un Noël merveilleux ensemble. Ah, c'est beau, c'est beau. J'adore. Fait que c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Là, dans mon infolettre, probablement que ça va être demain, vous allez avoir encore deux tutoriels de choses différentes que je présente dans la semaine. Ça, je vous l'avais déjà dit, mais je vous l'aurais dit. L'infolettre, on est plusieurs démonstratrices qui se sont mis ensemble pour avoir une belle variété, une belle brochette de beaux produits que vous allez pouvoir reproduire gratuitement. Parce que c'est des tutoriels qu'on vous donne gratuitement. En fin de semaine, il y a quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Mon amie André Catudal, ça fait plusieurs années qu'elle organisait ça avec Marie-Josée. Et puis, eux autres, ils le faisaient en présentiel avant. Là, maintenant, avec la pandémie, ils l'ont fait en virtuel. Et on continue virtuel parce que ça touche tout le monde. On peut regarder ces beaux vidéos-là avec des démonstratrices qui font ça gratuitement, bénévolement. C'est vraiment le fun. Ah, merci, Guylaine. Tu me dis que c'est un beau modèle encore ce matin. Bien oui, c'est simple, hein? Avec du beau papier. C'est le papier qui fait toute la différence. C'est du papier de qualité. Le ruban. C'est vraiment... Je vous le dis, là, ils sont sous la couche. Hum, hum, moi, là, je les adore, Stampinop. Je trouve que c'est des bons produits, des beaux produits de qualité. Je reviens à ma fin de semaine. Nous sommes plusieurs démonstratrices qui vont vous présenter des belles choses, des belles créations. Ça commence vendredi, il y en a samedi, il y en a dimanche. Hum, des beaux vidéos. Puis, si vous dites, bien, moi, je ne suis pas là en fin de semaine, mais j'aimerais ça donner un don pareil. Donnez votre don, puis vous allez pouvoir les regarder plus tard. Ça, ce n'est pas un problème, c'est enregistré. Fait que c'est enregistré, vous allez pouvoir les regarder. Et c'est à vie, là, que vous allez les avoir, là. Le, le, on ne les enlève pas après tant d'années, là. Ils sont là, ils restent là. Donc, hum, des beaux projets que vous allez pouvoir faire. Allez remplir le formulaire pour donner un don. Et vous allez recevoir un reçu d'impôt. Hé, c'est donc bien spécial. Hum, hum. Fait que profitez-en. Fait qu'on va passer une belle fin de semaine. Fait que je vous laisse là-dessus. Bon pelletage pour les gens qui ont à pelleter. Nous, c'est déjà fait. Donc, hum, merci d'avoir été là. Merci de laisser des commentaires. Et n'oubliez pas, si vous êtes en différé, bien, laissez-nous un commentaire. C'est plaisant. Puis si vous le faites, là, ce modèle-là, bien, prenez-le en photo. Mettez-le dans les commentaires. Puis on va pouvoir le voir. C'est plaisant. C'est plaisant de voir les créations. Puis vous avez probablement d'autres idées pour faire quelque chose dans ce genre-là. Fait que j'espère que je vais vous avoir inspiré. Puis en fin de semaine, je vous le dis, vous ne le regretterez pas. J'ai mis des informations sur, dans la passion en carterie de Lison, pour pouvoir vous inscrire. Et puis vous allez pouvoir voir ça. Ça, c'est un projet. Tous les projets qu'on va présenter, moi, je ne l'ai jamais mis en vidéo, là. Je ne l'ai jamais fait en vidéo. Donc, ça va être un beau projet. Et tout le monde a des beaux projets. Fait qu'on se voit en fin de semaine pour les anges roses. Sinon, lundi prochain, je recommence mes vidéos. Lundi, mardi, mercredi. Encore sur le thème de Noël, jusqu'à Noël. Puis dans le temps de Noël, on va prendre des congés. Hum, 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 ça va nous faire du bien. À vous, à moi, tout le monde va être gagnant là-dedans. On va être fatigué dans le temps de Noël. On va, on va, moi, je peux dire ça, donc. On va recevoir, on va s'en aller en visite. On va manger beaucoup. On ne se couchera pas à des heures régulières. Donc, on a besoin de repos, de vacances. Fait qu'on se voit en attendant, lundi prochain, pour mes vidéos. Puis j'espère que vous allez être là à encourager la fondation pour le cancer. Et puis, remplissez le formulaire. Merci! Bye!